Bon, ma personne, c'est vrai, j'ai pour habitué de dire que derrière chaque problème se cache en fait une opportunité business. Mais, est-ce que tous les problèmes sont à cibler lorsqu'on veut se lancer en business? Est-ce que toutes les opportunités sont à saisir lorsqu'on veut se lancer en business? Eh bien, la réponse c'est non. Dans cette vidéo, je m'engage à te donner 8 éléments essentiels qu'il faudra que tu prennes en compte si jamais tu veux te lancer en business. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de business parce que tu sais aussi bien que moi que notre devise c'est cherchant l'argent. Or, où se trouve l'argent? L'argent se trouve dans le business, you know. Donc, comme je te disais dans ma dernière vidéo, je t'expliquais tantôt que, il y a quelques semaines en arrière, je me suis procuré ma première formation sur Internet. Proposé par le docteur Claudin Nubici, qui est d'abord et surtout un entrepreneur, qui est aussi un médecin de formation. Alors, cette formation s'articule autour de deux modules. Le premier module traite de la tontine et du communautarisme économique, qui sont en fait deux leviers d'enrichissement hyper puissants et adaptés au contexte africain. Ceci d'autant plus que la majorité, pour ne pas dire tous les multimillionnaires camerounais, appartiennent à une tontine. Et le deuxième module s'articule autour de la question, comment construire une entreprise sans financement? Petit mot en ce qui concerne le prix de la formation, c'est une formation qui m'a coûté 23 euros. Elle est en promotion, ce qui équivaut à peu près à 15 000 francs CFA. Franchement, pour ce que tu pourrais y apprendre, 15 000 francs, c'est vraiment rien du tout. Donc, n'hésite pas, si tu peux te la procurer, vas-y. Et puis, si tu trouves que 15 000 francs est cher, je ne le dirai jamais assez. Si tu trouves que la connaissance coûte cher, eh bien, essaie l'ignorance, you know. Alors, le premier élément qu'il faudra que tu prennes en compte, d'après le docteur Koden Obissi, lorsque tu voudras mettre sur pied un business, c'est que la première ressource dont tu auras besoin, c'est d'avoir une consistance intellectuelle conséquente. Parce que non, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, pour mettre sur pied un business, ce n'est pas d'argent que tu auras besoin en premier, mais c'est d'avoir une consistance intellectuelle conséquente. Tant sur le plan financier, que sur le plan marketing, que sur le plan managérial, que sur le plan commercial, enfin bref. Parce que dis-toi que, si tu n'as pas une consistance intellectuelle conséquente, eh bien, on aura beau te donner tout l'argent du monde, eh bien, ton projet, soit il ne verra jamais le jour, ou alors quand bien il verrait le jour, ce projet va couler. Et si par ailleurs, tu penses qu'une fois que tu as l'argent, tu pourras déléguer pour que les gens fassent le projet pour toi, eh bien, sache que l'une des règles phares en entrepreneuriat ou en business, c'est qu'on ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Donc, il faut déjà comprendre les principes de la tâche que tu es en train de vouloir déléguer, afin qu'on ne puisse pas t'arnaquer. Parce que, imaginons par exemple, quelqu'un qui veut monter un business de livraison de repas à domicile, mais qui ne s'y connaît pas du tout, il a de fortes chances qu'en donnant ce projet-là à quelqu'un d'autre, que cette personne, l'arnaque. Allons plus loin, imaginons que tu as ta voiture et tu ne te connais pas du tout en mécanique. Si tu vas donner ta voiture à un mécanicien, il peut te dire qu'un boulon qui coûte à peine 3 ou 400 francs, il te dit que ça coûte 10 000. Comme tu ne t'y connais pas, eh bien, tu vas payer les 10 000 parce que tu ne t'y connais pas. Donc, ne pas avoir une consistance intellectuelle conséquence, eh bien, tu vas la payer en cash money. Le deuxième point qu'il faudra prendre en compte, c'est que le financement commencera d'abord par ton financement à toi-même. Ne compte pas sur les banques pour financer ton projet. Il va d'abord falloir que tu démarres ton projet. Beaucoup commettent l'erreur de penser que s'ils veulent monter leur business, il faut forcément qu'ils demandent de l'argent à quelqu'un d'autre ou alors qu'ils fassent un prêt bancaire. Non. Le financement, si tu veux le prêt bancaire, c'est juste pour accélérer la croissance de ton business. Et puis, même si tu veux avoir un prêt bancaire, il faut déjà que tu leur prouves que derrière ton business, il y a un marché. Il faut que tu leur amènes des chiffres parce que les chiffres ne trompent pas. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Il va te raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment. J'ai un membre de la communauté qui m'a envoyé un message. Tu me dis qu'il a 1 million de francs et fassure son compte et qu'il a besoin de 10 millions pour pouvoir investir dans un projet de menuiserie. Et donc, il aimerait savoir comment est-ce qu'il peut s'y prendre pour faire emprunter de l'argent à la banque. Moi, je lui ai dit honnêtement, monte d'abord ton projet. Monte et qu'on voit et que tu puisses faire des chiffres, que tu puisses faire une étude de surmarché. Parce que déjà, emprunter de l'argent en cash monnaie comme ça et encore si la banque t'accepte le crédit, ce n'est pas toujours bien parce que tu t'exposes à un très gros risque. Alors que si tu démarres avec le peu de moyens que tu as, déjà ça te permet de limiter le risque. Ça te permet d'apprendre petit à petit sur le marché. Une fois que tu as du chiffre, tu peux maintenant aller montrer ces chiffres-là à la banque et ça te permet d'appuyer ton dossier. Dans ma personne, le financement, ce n'est pas ton premier problème. Déjà, démarre ton projet et après, tu verras. Et puis, si jamais tu as vraiment besoin de financement, tu n'es pas obligé de commencer par ton plus gros projet. Non ! Tu peux commencer par un petit projet qui n'a rien à voir avec ton projet ultime. Si par exemple, tu veux mettre sur pied une menuiserie, tu peux juste commencer à, je ne sais pas, me vendre des arachides. Et une fois que l'argent des arachides aura produit suffisamment d'argent, tu pourras réinvestir cet argent à l'adapter dans un taxi. Et après, une fois que le taxi aura produit suffisamment d'argent pour investir dans ton projet de menuiserie ou de salon de coiffure, tu pourras investir dans le salon de coiffure. Troisième point sur lequel il faudra que tu prennes compte, c'est qu'il faudra que tu te poses la question de savoir est-ce que le problème que je suis en train de cibler, c'est un problème croissant ? Parce que plus le problème que tu cibles est croissant, plus tu as des chances d'avoir un marché croissant et donc plus tu as des chances d'avoir plus d'argent. Quatrième question à se poser, c'est celle de savoir est-ce que le problème que je cible est gros ? En d'autres termes, est-ce que le problème que je cible concerne beaucoup de personnes ? Parce que plus le problème concerne beaucoup de personnes, plus le marché est grand et donc plus tu es susceptible de gagner plus d'argent. Cinquième question à se poser, c'est celle de savoir est-ce que le problème que je cible est difficile à résoudre ? Parce que plus le problème que tu cibles est difficile à résoudre, moins les gens vont s'aventurer à trouver la solution à ce problème-là et donc moins il y aura de concurrence et donc plus tu es susceptible d'avoir un marché important et donc plus tu es susceptible d'avoir plus d'argent. Sixième question à se poser, c'est celle de savoir est-ce que le problème que je cible est évident ? Un problème évident, c'est un problème qui a beaucoup d'importance pour ta cible. Parce que si le problème est important pour la cible, la cible sera préportée à payer pour avoir la solution à leur problème. Par exemple, le sel. Le sel, c'est un truc hyper important. Est-ce que tu as vu la publicité du sel à la télé ? Non, parce qu'on sait que les gens auront toujours besoin de sel, donc pas besoin de pub. Et quand bien même tu verrais des gens faire la publicité sur le sel, eh bien, c'est juste une publicité parce qu'ils cherchent le positionnement. Il en est de même pour le pain. Est-ce que tu as vu la publicité du pain à la télé ? Eh bien, c'est la même chose ma personne. Donc, est-ce que le problème que tu cibles est évident ? Septième chose à prendre en compte, c'est que je me rends compte que beaucoup de gens, des fois, ont du mal à copier. À chaque fois que je discute, peut-être avec un ami qui veut se lancer dans un business, il se dit, je veux innover. Sauf qu'en discutant avec un entrepreneur, il m'a fait comprendre qu'on n'innove pas de rien. On commence un truc et c'est avec l'expérience que vient l'innovation. Et puis, c'est ce qu'on dit, la majorité des entreprises qui ont commencé par l'innovation ont fait faillite. Par exemple, avant Facebook, il y avait iFive, il y avait beaucoup d'autres sites des réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Mais toutes ces entreprises-là ont fait faillite. Alors que Facebook a juste copié un modèle et ils ont amélioré le modèle. Et aujourd'hui, Facebook fait un tabac. Donc, on ne cherche pas forcément à innover. Tu peux voir un concept qui est ailleurs et tu l'importes chez toi. Et tu fais de ça un méchant business. Donc, copie ma personne. Et puis, huitième chose à prendre en compte dans ce que tu voudras te lancer en business, c'est Internet. Parce que premièrement, tes clients se trouvent sur Internet. Deuxièmement, tes concurrents sont sur Internet. Et puis ma personne, sache qu'aujourd'hui, Facebook, c'est plus de 2,14 milliards d'utilisateurs avec plus de 1 milliard qui se connectent sur Facebook chaque jour. Instagram, c'est plus de 1 milliard d'utilisateurs avec plus de 80 millions de personnes qui se connectent au quotidien. WhatsApp, c'est plus de 1 milliard d'utilisateurs. Google et puis tout ce qui va... Je ne peux encore t'en citer tellement. Dans ma personne, il est hyper important que ton business soit sur Internet parce que grâce à Internet, tu peux toucher des gens qui sont situés à 1 000 km, 2 000 km et tout ce qui va avec, you know. Je sais quoi, tu vois un peu. Et puis, je vais parler de Facebook parce que c'est Facebook que je connais très bien. Bien, sur Facebook, en fait, tu as la possibilité d'avoir une publicité ciblée. C'est important de définir sa cible parce que cibler tout le monde, c'est cibler personne. Beaucoup d'entre nous, quand on veut lancer un business, on aimerait cibler tout le monde parce qu'on se dit qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès aux produits et donc avoir plus de chances de faire plus d'argent. Non, c'est une grosse erreur parce que cibler tout le monde, c'est cibler personne. Est-ce que tu as vu une marque qui cible tout le monde? Non. Et puis, c'est aussi que le bénéfice, quand tu cibles, c'est que tu élimines quelque part la concurrence. Donc, plus tu es ciblé, moins tu as de concurrents. Donc, définis bien ta cible. Donc, Facebook t'aide vraiment à faire cette démarche-là. Par ailleurs aussi, tu peux même, grâce à Internet, vendre des produits que tu n'as pas. Moi, par exemple, comme je le disais, t'as déjà démarré un business de basket que je vends en ligne. Des fois, il m'arrive de prendre en photo des baskets que je n'ai pas et voir ce qui se passe. Et des fois, les clients achètent une basket que je n'ai pas. Et c'est une fois qu'ils ont acheté, que j'ai pu sur l'argent, je vais acheter maintenant chez mon grossiste et que je viens maintenant livrer le client. Donc, Internet t'offre beaucoup de facilité pour pouvoir faire de l'argent. Mais pour cela, il faut avoir un mindset orienté, solution. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, voilà ma personne. Voilà les différents éléments que j'ai appris dans la formation de Claudel. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai apprises. Je ne peux pas t'élivrer ça en quelques minutes, mais c'était juste pour te donner un aperçu de ce que tu pourrais apprendre si jamais tu te procures cette formation. Et n'oublie pas que le savoir a ceci de vicieux, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, mets-toi en quête de connaissances si jamais tu veux réussir. Parce que la réussite n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Donc, voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui au sujet de la dernière formation. Et dans la prochaine vidéo, on verra ensemble un résumé du livre de David J. Chouaz qui s'intitule La magie de voir grand. Donc, voilà ma personne. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501